Voilà le grand moment de ces championnats du monde à Paris, la dernière apparition de la divine Marga Petrova, championne du monde en titre, 18 ans, elle quitte la scène et c'est au ruban qu'elle va tenter encore de nous éblouir. On va pouvoir constater la vitesse d'exécution du ruban de Marga. 3 tours attitude, celui de 2 tours. En jambes et roulades, il y aura frappé. Il y a une expression, Maria. Très rapide, très vide. Elle se sent totalement à l'aise dans ce qu'elle fait. Elle joue avec son ruban, le public et les juges. Un très beau fouetté. Et son ruban ne s'arrête jamais. Vous pouvez le constater, il bouge toujours. On aimerait que ça dure plus longtemps. Petites poupées vulgares. Ah des petites poupées vulgares de 18 ans. Le regard doux maintenant de l'entraîneur vulgares vis-à-vis de sa reine. Marga Petrova. La plus grande depuis 2 ans. Incontestablement. Et je me demande bien si quelque chose ne va pas la pousser jusqu'à Atlanta. Quelle est superbe. Alors là, je vais vous dire, il y a... Quelque chose que je ne comprends plus. 9,850 pour Marga Petrova, qui n'est que deuxième. Derrière Ekaterina Zerebryanskaya. Là, franchement, Christelle Sauc, il y a quelque chose qui ne va pas du côté des juges. Oui, je crois. Je suis un peu déçue aussi. Parce que je trouve qu'elle a fait un ruban magnifique. Elle méritait d'être première également avec Ekaterina. Expressive, souriante, gracieuse, élégante et d'une adresse, d'une dextérité dans la manipulation de ce ruban qui était exceptionnel. Il y a quelques jours, c'est parti.